C'est parti, on va voir la troisième vidéo. Alors attention, ça ne marche que si vous avez vu les deux autres vidéos. Bon, en vrai, ce n'est pas vrai, chaque vidéo est indépendante, mais quand même. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce pour profiter d'une application qu'on ne connaît pas pour son application. C'est très bizarre ce que je dis. Et vous allez voir ça tout de suite, c'est parti. On fait comme ça. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette troisième vidéo astuce. Il y a une série de trois vidéos. Donc là, c'est la dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu les deux autres vidéos, allez voir celle-là et celle-là. Ces deux vidéos montrent déjà des astuces fondamentales qui vont vous faire gagner de l'argent et vous faire gagner en ergonomie. Et puisqu'on parle de gagner en ergonomie, sur cette dernière vidéo, on va parler de quelque chose que vous avez certainement déjà entendu parler, les sexy buttons. Alors les sexy buttons, c'est quoi ? C'est des petits bouchetons. Alors moi, ils sont cachés. J'en ai un ici, par exemple, qui permet d'allumer. Si je fais un double appui, ça allume les LED. Alors vous ne les voyez pas sur la vidéo, si je lève un petit peu, ça allume les LED. Si je fais un double appui, ça les éteint et dans tout l'habitacle. Mais ça, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg puisque si je fais un simple appui, ça m'ouvre la boîte à gants. Mais ça, tout le monde le connaît. Tout le monde a déjà vu ces vidéos sur les sexy buttons. D'ailleurs, je ferai une vidéo complète sur les sexy buttons. Aujourd'hui, c'était une astuce liée à l'application des sexy buttons que je voulais partager avec vous parce qu'effectivement, les sexy buttons, ce ne sont pas que des boutons qui sont connectés à la voiture. C'est aussi et surtout une application qui permet non seulement de programmer les sexy buttons, mais qui va aussi permettre… Hop, alors je vais enregistrer. Je vais vous faire une petite capture d'écran. Voilà. Donc, cette application, sexy buttons, elle va vous offrir un compteur additionnel qui est directement relié. Alors, dans les réglages, je ne vais pour l'instant pas trop vous en donner. Hop. Alors voilà, vous avez un compteur additionnel. De toute façon, je le filme, c'est ça. Un compteur additionnel. Alors, je vais basculer comme ça. Donc, je reviens en arrière, ici. Voilà. Donc là, effectivement, ici, vous avez la partie programmation où vous allez pouvoir régler les sexy buttons. Donc, moi, par exemple, j'ai un bouton qui enclenche l'autopilote. Alors, ces boutons, je les ai cachés. Je ne sais pas si on voit. Voilà, je les ai cachés ici et ici. J'en ai un qui permet d'ouvrir la boîte à gants. J'en ai un qui permet de préconditionner la batterie. Ça, c'est génial. Si vous n'avez pas à vous recharger sur un chargeur Tesla ou si vous allez vous charger sur un chargeur Tesla alors que vous n'avez pas à utiliser le navigateur, vous pouvez paramétrer, enfin, lancer le préchauffage de votre batterie. Ça fonctionne. Ça monte jusqu'à 60 degrés. Ça prend à peu près, si vous êtes à 20 degrés, s'il fait 20 degrés dehors, ça met à peu près 5 minutes. Donc, ne le lancez pas trop tôt. Voilà. J'ai aussi ici, donc, j'ai glissé en dessous de mon volant un sexy bouton qui me permet de faire un double warning. Donc, c'est-à-dire, si je fais un appui, je ne sais pas si vous avez entendu, ça fait un double warning. Simplement, quand je suis dans les bouchons et puis que je me déplace et puis qu'il y a quelqu'un qui me laisse passer, plutôt que d'appuyer connement sur le bouton qui est là-haut, je trouve que ce n'est pas du tout bien placé, j'appuie ici en dessous du volant et ça fait un petit warning simplement pour dire merci à la personne qui m'a laissé passer. Et puis, si je fais un double appui, qu'est-ce qui se passe si je fais le double appui ? Ah ouais, je ne savais plus. Ça rabat les rétroviseurs. Un double appui, voilà, et ça remet les rétroviseurs en position normale. Alors, c'est aussi un petit peu le problème de ces sexy boutons. Vous avez tellement de fonctions. Si vous avez seulement 4 sexy boutons, ça vous offre 8 fonctions. Parce que vous avez vu, sur un seul bouton, vous pouvez avoir 2 fonctions. Mais, il y a quelque chose qui est intéressant. Vous avez donc, alors vous avez vu, vous avez ce compteur additionnel. Si vous basculez comme ça, hop, alors non, il faut cliquer dessus. Bon, je vais y arriver. Voilà, si vous cliquez dessus, ça vous fait donc ce compteur additionnel. Et ce compteur additionnel, première astuce, Moi, j'ai mis une coque spéciale pour ce téléphone, à l'intérieur de laquelle, je vais vous montrer, j'ai glissé cette petite plaque magnétique. Je pense que vous connaissez tous ce truc-là, qui se colle normalement au dos des téléphones, au dos des smartphones. Donc, j'ai glissé cette plaque métallique. Et je ne sais pas si vous voyez d'ici, j'ai mis ce tout petit truc-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais un petit peu pivoter. Non, vous ne verrez pas mieux. J'ai mis ce tout petit truc. C'est un tout petit truc qui m'a coûté 15 euros chez Leclerc. On le trouve chez Leclerc. On le trouve aussi chez Feuvert, pour ne citer qu'eux. C'est la marque TNB qui propose un petit support aimanté qui se colle. Alors, c'est la seule chose qu'on peut accepter. Donc, c'est ce petit support qui se colle. Je vous mettrai un lien. Je pense qu'on peut aussi le trouver sur Amazon. Donc, je vous mettrai le lien Amazon dans le descriptif. Et donc, vous avez vu, on ne voit pas la plaque métallique. Pourtant, elle est bien là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que le compteur, je le mets ici. Et contrairement à tous les portes téléphones qui existent sur le marché, votre téléphone, vous le verrez. Alors, je dis tous les portes téléphones. Non, il y a quelques portes téléphones qui se mettent carrément sur la plaque ici. Et donc, il faut changer la plaque. C'est vrai que vous avez un système, mais bon, c'est des portes téléphones qui coûtent relativement cher. Néanmoins, donc, avec cette solution, vous avez un téléphone que vous verrez. Pourquoi je dis ça ? Parce que s'il est au-dessus, l'arceau du volant gênera la visibilité. Et vous ne verrez pas votre téléphone. Donc là, ici, j'ai un compteur additionnel pour 15 euros. Clairement. Alors, je dis 15 euros, je triche un peu. Puisque, effectivement, il y a les sexy buttons. Mais vous avez donc la partie commander, ce qui s'appelle le commander. C'est donc, c'est le petit boîtier qui est branché soit ici, soit en dessous ici. Donc, ce petit boîtier qui permet la liaison avec les sexy buttons. Mais même si vous n'avez pas les sexy buttons et que vous n'avez que le commander, vous avez déjà accès à ce compteur additionnel. Mais pas que. Donc, vous vous souvenez. Déjà, moi, ce que je vous ai dit, c'est que ce téléphone, c'est un vieux smartphone dans lequel j'ai mis une puce data que je partage. Donc, je fais partage de data en permanence avec ma voiture. Et ici, alors, bon, c'est le seul petit truc un petit peu qui n'est pas très ergonomique. Je ne sais pas si vous voyez quand je le passe. C'est que j'ai laissé mon cordon. Alors, j'ai un cordon qui est suffisamment long. J'ai un cordon USB-C que je laisse ici et qui me permet d'avoir mon écran toujours allumé. Voilà. Là, maintenant, vous avez un compteur additionnel. Mais ce n'est pas tout. Puisque je reviens sur le téléphone et je vais vous montrer des fonctions qui sont assez géniales. Et après, on va sortir ensemble et je vais vous montrer les fonctions. Donc, vous avez réglage commander. Hum, on va aller voir ce qui se passe. Là, vous avez pas mal de fonctions. Alors, c'est compatible Scalmite Tesla. Donc, si vous avez un autre, enfin, si vous avez envie de prendre cette application, avec le commander, ce sera compatible. Vous n'aurez pas besoin d'acheter un adaptateur ODB. Et puis, vous avez effectivement quelques fonctionnalités assez intéressantes. Et je vais vous les développer. Et vous allez comprendre tout l'intérêt d'avoir cette application avec le commander. Et là, donc, on ne parle même plus des sexy buttons. Poignée de porte, c'est quoi poignée de porte ? Ouvrir le coffre avant. Alors, vous le savez, il n'y a pas d'ouverture automatique du coffre avant. Ceci dit, il est possible d'ouvrir le coffre avant en activant la poignée de porte conducteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous allez voir, je vais vous le montrer. Quand vous allez à l'extérieur, vous allez simplement maintenir la poignée de porte pendant un temps que vous allez choisir. Donc, ici, vous choisissez 4 secondes. 3 secondes, c'est un peu court parce que quand vous ouvrez une porte, des fois, vous l'ouvrez en grand. Et ça peut prendre 3 secondes si vous tenez la poignée pendant un certain temps. Donc, vous pouvez choisir que ce soit la poignée de porte conducteur ou la poignée de porte passager. Ou les deux, bien sûr. Moi, j'ai mis que poignée de porte conducteur et j'ai mis pendant 4 secondes. Et puis, l'autre fonction, c'est ouvrir ou fermer la porte de charge. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un câble qui n'est pas un câble Tesla, parce que vous savez, sur les câbles de recharge Tesla, vous avez un bouton pour retirer. Mais si vous allez, par exemple, vous charger chez Unity, pour retirer, il faut venir dans la voiture et cliquer sur le bouton pour déverrouiller la prise. Eh bien, ici, vous maintenez la poignée de la porte arrière gauche ouverte pendant les 4 secondes. Et ça va simplement déverrouiller la prise. Et si vous voulez ouvrir le clapet, vous maintenez la porte ouverte. Ça va maintenir le clapet. C'est assez génial. Voilà. Et là, on n'est que sur la première fonction. Donc déjà, ouvrir le coffre. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la voiture et de cliquer ici sur ouvrir coffre avant. Ça va s'ouvrir directement avec la poignée. Alors oui, 4 secondes, il y en a qui trouveront ça un petit peu long. Mais je vous assure que si vous mettez plus court, vous risquez d'ouvrir accidentellement le coffre. Voilà. Deuxième chose, pied au plancher. Ça, je trouve ça génial. Si la position de la pédale dépasse, et là vous choisissez le pourcentage, je peux mettre 90%. Si la position de la pédale dépasse 90%, donc si vous appuyez à plus de 90% sur la pédale, donc en gros vous êtes pied au plancher, vous allez basculer tout seul en mode sport. Alors en mode standard, si vous avez une modèle propulsion, et en mode sport, donc si vous avez la modèle, par exemple, la performance. Donc ça, c'est assez génial. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on présente les sexy buttons. Et puis donc, on arrête, on repasse en mode confort, soit en appuyant sur le frein, soit dès que vous passez en mode parking, soit dès que la voiture se met en veille. Moi, j'ai choisi le frein, c'est-à-dire que dès que j'appuie sur le frein, à un moment ou un autre, soit dès que j'appuie sur le frein, ça repasse en mode confort. Et puis, on va voir maintenant les autres trucs. Donc, l'arrêt automatique, ça c'est génial aussi. Ça, je sais, il y en a beaucoup qui pensaient qu'il y avait besoin d'avoir des boutons pour arrêter, par exemple, les feux de route qui se mettent tout seul en plein phare. Ça, ça peut être agaçant. Là, vous forcez les feux de route manuel. Avec cette application, vous n'avez pas besoin d'aller faire quoi que ce soit. Donc, les feux de route sont en manuel tout seul. Et ensuite, vous avez aussi les essuie-glaces. Vous savez que les essuie-glaces se mettent de temps en temps en mode automatique et puis ça panique et tout ça. Là, ils se désactivent grâce à cette application où vous n'avez pas les essuie-glaces automatiques. Voilà. Et enfin, présentation des portes. Alors, c'est une application que j'avais mis au début parce que je trouvais ça assez marrant. Et puis, je vous ai expliqué pourquoi je ne l'ai pas complètement activé. Donc, déjà, désactiver le klaxon à l'ouverture. Disable at home, disable at work. Alors, ça, c'est des nouveautés. Mais je vous explique en gros à quoi ça correspond. Vous avez votre téléphone, pas ce téléphone. Ce téléphone, il reste tout le temps dans la voiture. Pas le téléphone dans lequel il y a l'application. C'est-à-dire qu'en fait, dès que votre voiture va détecter le Bluetooth, vous n'avez pas encore appui sur la poignée pour ouvrir. Et déjà, votre voiture, elle s'ouvre. Et donc, elle s'ouvre de deux façons. Soit, donc si je ne mets pas Only Unlock the Car, si je ne coche pas cette case, ce qui va se passer, c'est que la voiture va s'ouvrir. Vous savez, la poignée, elle s'ouvre toute seule. Et si je le mets, la voiture se déverrouille, mais pour autant, la porte reste fermée. Pourquoi j'ai coché cette case alors qu'avant, je ne l'avais pas cochée ? Parce qu'il peut arriver que je sois à proximité de la voiture, mais que je n'ai pas la volonté d'aller dans la voiture, et la porte s'ouvre. Et c'est relou parce qu'il faut s'approcher, fermer la porte, et puis repartir, tout simplement. Voilà. Et la sensibilité, complexe ou simple, je ne l'ai jamais mis en complexe, donc je ne saurais pas trop vous dire comment ça fonctionne. Le simple, ouvrez la porte uniquement si le téléphone passe par les zones de proximité les plus proches. Plus rapide pour que le signal Bluetooth se stabilise. Et complexe, n'ouvrez la porte que si le téléphone passe par toutes les zones de proximité, de la plus éloignée à la plus proche. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut faire le tour de la voiture pour ouvrir la voiture. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le plus pertinent. Donc simple, pour moi, c'est le mieux. Voilà, donc ces applications. Ensuite, on va revenir un petit peu sur le compteur. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais je vous invite vraiment à regarder tous ces trucs connexion Bluetooth secondaire, le firmware bêta. Donc là, vous pouvez télécharger une version bêta. C'est ce que je n'ai pas fait. Si vous avez une version, comment, firmware, pas firmware, mais software, qui est avant la version 2022.36, il faut activer ça parce que les fonctionnalités ont légèrement changé. Ensuite, vous avez les notes de version, les informations du véhicule. Ici, vous pouvez vous connecter et vous allez extraire des informations. Mais vous allez voir, quand on utilise le compteur, donc vous l'avez, hop, vous allez ici pouvoir, bon, bien sûr, mettre la température en degré Fahrenheit, la puissance en ectopascale, la vitesse en miles. Bon, tout ça ne nous intéresse pas. Tableau de bord au démarrage. Ben oui. Donc, ça veut dire que dès que je démarre l'application, le tableau de bord apparaît. Masquer les états des boutons. Alors, ça, je ne l'avais pas mis. Non, je vais le laisser. Mode Franks. C'est quoi, ça ? Je ne sais plus. Ah oui, alors ça, c'est pour voir les clignotants. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais vous mettre ici en incrustation ce que ça donne. Et donc, afficher les feux stop. Ça, c'est pareil aussi. Vous allez voir sur l'écran comment ça réagit. C'est assez génial. Ensuite, mode économie de la batterie, verrouillage de l'écran du téléphone. Alors, comme on ne voit pas tout le texte, c'est un peu frustrant. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Je ne l'ai pas activé. Éteindre l'appli. Capacité. Et là, statistique pour les nuls. Donc, on va tout mettre. Capacité pour les nuls. Info cellule. Température. Puissance. Hop. Et là, regardez. Vous avez la capacité batterie. Vous avez les informations de cellules. Vous avez le déséquilibre entre toutes les cellules. stator avant, stator arrière. Là, vous allez avoir tout plein d'informations. Et vous allez avoir... Alors, il y a d'autres informations d'ailleurs. Je n'ai pas tout mis. Hop. Statistique pour les nuls. Alors, pourquoi je n'ai pas tout ? Normalement... Ah, c'est peut-être parce que je ne roule pas. Il faut peut-être que j'active la marche avant. Non, oui, c'est ça. Non, c'est ce que je cherchais. Moi, je l'avais mis. C'est la dégradation de la batterie. Alors, donc, j'ai une dégradation de 2,68%. Au bout d'un an et 30 000 km, c'est pas mal. Et maintenant, on va rouler. Et je vais vous montrer un petit peu. Alors, d'abord, je vais cacher ces éléments d'informations de batterie. Voilà. Alors, sachant que c'est une propulsion, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul moteur qui va bouger. Donc, ici, la grande aiguille bleue, enfin, l'aiguille bleue qui tourne, voyez, c'est quoi ? C'est ma pédale. Donc, c'est l'appui, c'est le pourcentage d'appui sur ma pédale. Et vous avez vu, là, je suis en chai. Donc, chai, c'est le mode confort. Voilà. Si j'appuie, hop, j'ai appuyé à fond pendant quelques secondes. Et alors, je n'ai peut-être pas appuyé assez longtemps. Je crois que c'est 3 secondes, normalement. Hop, on va essayer. Le problème, c'est que ça accélère aussi. Ah, je ne peux pas vraiment le faire parce que je suis un peu… Hop, 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait des microsecondes. Alors, je vais le faire plutôt sur route. On va faire un petit trajet. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, regardez. Ici, sur l'écran que je mets en incrustation, quand je mets le clignotant, vous avez vu, sur le côté de l'écran, j'ai un rappel de mon clignotant. Je trouve ça assez sympa. Et quand ta voiture freine, alors même avec la régénération, vous avez, en fait, dès que les feux stop s'allument, vous avez un petit rappel en rouge en bas de l'écran qui vous indique. Hop. Et maintenant, je vais aller… Ah, je suis déjà en mode sport, là. Ce n'est pas possible. Voilà, là, j'appuie. Et normalement, je vais basculer en mode sport. Ah non, mais… Ah oui, voilà, ça y est. Ça y est, donc il m'indique mode sport. Alors, petite précision, il m'indique mode sport sur l'écran, mais il ne me l'indique pas, alors sur l'écran du portable, donc dans l'application, il m'indique bien mode sport, mais dans la voiture, il ne peut pas renvoyer l'information pour que la voiture indique mode sport. C'est assez bizarre, hein. Il change l'état de la voiture, mais l'affichage sur l'écran principal reste en mode confort. Voilà, donc là, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. Alors, vous avez vu, quand j'appuie sur la pédale, on voit, là, plus j'appuie, et vous voyez à côté la puissance, et vous avez aussi, dès que je fais un freinage régénératif, vous avez tout apparaît, toutes les données apparaissent. Voilà, maintenant, je vais afficher les informations de cellules, de capacité de batterie et de température, et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, ici, alors, comme c'est une propulsion, je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne voyait que l'aiguille du moteur arrière, c'est normal. Donc je ne vais pas aller trop loin, l'idée, c'est juste de faire une petite présentation de cette fonction. Et on voit ici, alors, je vais aller, hop, régénération, hop, alors on a la régénération max, onduleur avant, onduleur arrière, vous voyez, les valeurs négatives, c'est de la recharge. Et maintenant, la petite astuce, je vous ai dit, j'ai programmé un de mes sexy buttons pour qu'il lance le préchauffage de la batterie. Eh bien, regardez, quand j'appuie dessus, j'ai appuyé, et hop, voilà, j'ai le préchauffage qui est en route. Donc ça, c'est assez génial. Alors, le petit warning, je vous montre, un double appui, voilà. Et vous avez vu, c'est instantané, attention, un, deux, trois, voilà. Vous avez vu, les sexy buttons, ils réagissent au quart de tour. Ça, c'est vraiment cool. Donc là, je suis en train de préchauffer, et donc la température de ma batterie, vous avez vu, elle est à 24,5, et on va l'avoir progressivement montée. Alors, je vais, hop, et je mets un petit coup de... Alors, je suis toujours en sport, mais regardez, si j'appuie sur le frein, j'ai appuyé sur le frein, et non, et voilà, il est repassé. Donc ça, par contre, ça met un petit peu de temps. J'en profite, puisque je vous montre, puisque je suis en train de rouler. Vous avez vu, vous avez quatre barres vertes qui indiquent la régénération. Alors, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé mes sexy buttons pour, donc, qui sont en dessous de mon accoudoir. D'un côté, si je fais un appui long, je coupe la régénération, mais la régénération, elle dure encore quelques secondes. Là, par exemple, je suis en train de régénérer. Hop, voilà. Là, vous voyez, ça régénère encore. Pendant à peu près cinq secondes, ça régénère. Et après, là, maintenant, si je lâche, voilà. Là, je n'accélère pas. Je suis dans une petite descente et la voiture, elle ne freine pas, tout simplement. Et sur l'autre sexy buttons, j'ai ajouté la régénération. Et vous voyez là, sans toucher à l'accélérateur ou à quoi que ce soit, la voiture, la régénération augmente progressivement. Donc, ce n'est pas instantané. C'est un petit peu le seul truc qui soit dommage sur ça. C'est que j'aurais bien aimé une régénération qui soit instantanée. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on en a besoin, mais juste pour quelques centaines de mètres. Et puis après, il faut anticiper. Bon, ce n'est pas top. Donc, c'est vrai que cet outil de modification de la régénération, alors moi, je le fais le maximum minimum. Sur les boutons que j'ai paramétrés, c'est maximum ou minimum. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser l'incrémentation de 25%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez tout simplement… Alors, la température de batterie, elle augmente. On est à 36,9. 37, voilà. Et d'ailleurs, là, je suis quasiment arrêté. Et j'entends un ventilateur qui se met en route, qui doit justement faire partie de l'appré-conditionnement de la batterie. Voilà. Donc, vous avez vu, ça permet d'avoir un écran secondaire. Alors, si vous voulez afficher le compteur, vous affichez le compteur. Bien sûr, après, vous pouvez afficher Waze, etc. Simplement avec ce petit support. Donc là, c'est l'astuce à 15 euros. Bien sûr, c'est une astuce qui est l'astuce la plus chère, entre guillemets. Mais disons que j'appuie sur ça parce que la plupart du temps, on pense que les sexy buttons, ce ne sont que ces petites fonctions qui sont ici. Et on oublie que juste avec le commander, donc le petit boîtier qui est branché dans la voiture, juste avec ça et l'application, ça décuple le potentiel. Voilà. Donc, je voulais un petit peu vous montrer ça. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la série de trois vidéos sur les astuces. Je vous dis à très bientôt. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, vraiment abonnez-vous. Activez la petite cloche. Et puis, mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à balancer plein de commentaires. Allez, à ciao, à très bientôt. Ciao, ciao ! Non, pas ciao ! J'allais oublier, j'ai donc ma batterie qui continue à augmenter. Là, on est à 56 degrés. Je vais quand même attendre jusqu'à 60 degrés pour que vous ayez une idée du temps. Ciao ! Pour les modèles Y et puis les modèles X et les modèles S, je vous propose de passer par mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir 250 euros en ce moment. Ça change, avance T500, là c'est 250. Pour moi, la modèle Y, c'est la meilleure voiture au monde. Et je vous dirai bientôt pourquoi dans une prochaine vidéo. Voilà, on arrive à combien ? 59 ? Alors, on va dire que c'est bon. Je pense que si vous arrivez à un superchargeur à 59 degrés, il ne va pas... 59,4 ? Si, si, ça monte vite. Voilà, donc on peut dire que là, on est atteint à la température maxi. Donc, vous avez vu, je vous avais dit 5 minutes, c'est à peu près le temps que ça a pris. Je vous dis, je vais arrêter. Donc, hop, j'appuie. Et puis, ça va arrêter le préchauffage. Donc, ça maintient la température. Voilà, pendant quelques temps, ça continue même un petit peu à monter. Et j'entends, alors je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo avec mon micro, mais on entend que le ventilateur qui fait préchauffage ralentit tout doucement. Voilà. Ah, 60,4, ça y est, on les a atteints, vous voyez, je pouvais couper. Le préchauffage est bel et bien coupé, parce que j'entends bien, effectivement, ces ventilateurs qui baissent. Voilà, donc c'était le petit extra sur cette histoire. Abonnez-vous, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, likez. Non, ce n'était pas tout ce que j'avais à dire, du coup. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada